D'une certaine manière, on pourrait dire que l'idée de personne est au centre de la réflexion de Denis de Rougemont. Il rappelle souvent qu'il faisait partie naturellement des écoles personnalistes. Est-ce que c'est là où l'on trouve le lien entre sa pensée sur l'amour, sa doctrine du couple, comme il dit, et sa réflexion politique ? L'idée de personne, certainement, est très liée à son idée de l'amour charité, n'est-ce pas ? De l'amour évangélique, en quelque sorte. Et c'est sa source chrétienne qu'elle a présente. Et cette source chrétienne qui donne à la personne un prix infini, n'est-ce pas ? Il la soutient toujours, et je crois qu'il la rappelle encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de franc, de net, d'entier dans la pensée de Rougemont, et il est tout le contraire des louvoyards que nous connaissons. Ce que j'aime en Rougemont, c'est précisément cette manière personnelle de parler de la personne, n'est-ce pas ? Cette manière entière, cette humanité courageuse avec laquelle il s'exprime, parfois un peu à l'emporte-pièce, parfois d'une façon peut-être un peu enseignante aux yeux de certains, mais il est bon de revenir à certaines vérités premières, vérités simples, vérités fondamentales, que l'on a tendance à oublier pour je ne sais quelle broderie frivole, n'est-ce pas ? Ce qui fait que si Rougemont paraît moralisé quelquefois, il me paraît moralisé à bon escient face aux dangers psychiques que court notre époque. Le retour à un livre de Rougemont m'apparaît toujours comme une espèce d'opération de salubrité. Quelque chose est balayé de l'écume, de la frivolité qui nous envahit constamment, et Rougemont rappelle des choses fondamentales. Si on cède à l'envie toujours un peu de catégoriser les gens, diriez-vous que Denis de Rougemont est un philosophe, un historien, un psychologue historien ? Quelle serait un peu votre image ? Oui, il est beaucoup de choses à la fois. Je crois qu'il est foncièrement, et dans le bon sens du terme, un moraliste, mais un moraliste qui sait que l'existence morale de l'homme ne peut s'accomplir que sur une base politique. Il faut que l'homme réalise l'équilibre, la sûreté, la viabilité de l'ordre politique dans lequel il vit, pour qu'il puisse, d'autre part, déployer son existence morale. Mais c'est un cercle, car il n'y a d'ordre politique viable que s'il est conforme à l'exigence de la moralité présente. Donc, il y a chez lui cette double exigence d'une base politique de la morale et d'une base morale de la politique. C'est ce qu'il ne faut pas oublier.